bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est mardi votre fidélité renouvelée à congo live le sommet tout cas les mardi 31 octobre dernier numéro du mois mois moussouris à ma jambeau quoi qu'on a jambeau quoi ou à l'est ou au thème bon à quoi qu'il faut attend qu'au bout à caméra ou caribia merci beaucoup j'ai rappel que vous êtes jeune des goma l'aider à l'aide qui se battent en tout cas contre l'agression rwandaise dites nous c'est quoi les nouveaux ou les nouvelles c'est maté ce matin nos compatriotes qui sont dans les agglomérations sous le contrôle bien 23 rbf nous alerte selon quoi les rebelles vient d'imposer effectivement quelque chose qui ne les facilite plus la tâche il est demandé à chaque habitant de ne pas dépasser 18 heures donc la circulation c'est des cinq heures à 18 heures et pour les angers rouleurs c'est effectivement des 5 heures à 21 heures ça ça met en mal les quotidiens de nos compatriotes qui sont en tout cas dans toutes ces localités ce qui est si ce que on est très révolté de voir ces rebelles effectivement mettre nos compatriotes dans ce genre de situation non seulement on a perdu beaucoup des nôtres on a perdu effectivement nos biais et qui sais je mais déjà cette tragédie nous imposé par les rebelles elle est simple de nous faire du mal ici l'occasion pour moi d'en appeler à une forte mobilisation de tout le monde tous les congolais qui nous suivent chers compatriotes vous nous suivez et depuis tous les quais et les quais de la république vous êtes au katanga au cassay à tchopo vous êtes effectivement ici à goma vous êtes partout à l'extérieur de nos frontières en europe vous êtes aux états unis vous êtes en asie nous vous disons que la situation qui se passe en république démocratique du congo surtout ici dans la province du nord qui vous dans les zones sous contrôle des rebelles et les traits volatiles et précaires nos compatriotes vos fils et filles traversent une vie très calamiteuse et nous vous demandons de pouvoir effectivement vous mobiliser nous mobiliser nous tous pour les aider les oise à l'endo les jeunes combattants qui se donnent pour effectivement assurer la sécurité des certaines des agglomérations qui aujourd'hui sont sous menace des terroristes ont besoin de votre appui pour accomplir favorablement et fondamentalement cette tâche très sacrée faute de d'une mobilisation forte des parts et d'autres ne soyons pas surpris qu'une grande partie de notre territoire soit contrôlée par ces rebelles et déjà là ce qui se passe ici au nord qui vous c'est vraiment grave c'est vraiment catastrophique et la moindre chose à faire c'est de se mobiliser les jeunes ils restent toujours déterminés et ils se battent comme il se doit je puis vous dire mais c'est les journalistes aujourd'hui les oise à l'endo nos jeunes nos concitoyens ils se battent plus que même les forces armées de la rdc lesquelles forces armées disent être en train d'observer les c'est le fait et ces jeunes n'ont que besoin de la mobilisation de tout le peuple congolais d'ici et d'ailleurs n'ont que besoin d'un soutien effectivement spirituel matériel et financier de tous congolais et amis du congo pour vaincre l'ennemi je puis vous dire que ce que nous traversons ici à l'est c'est vraiment quelque chose qui nous met mal à l'aise déjà là messieurs les journalistes les noms de mots les noms des compatriotes décédés c'est c'est vraiment c'est vraiment tragique et on ne peut pas encore tolérer on ne peut pas encore croiser les bras pour que d'autres citoyens perdent leur vie évidemment les responsabilités elles sont établies elles sont à partager côté gouvernement il y a encore beaucoup à faire les gouvernements n'est pas fait toujours pas stopper cette hémorragie les nos députés nationaux ne faut rien en termes de leur rôle pour voir comment est-ce que dans la mesure du possible ils peuvent proposer effectivement une loi d'allurgence ou effectivement exiger au gouvernement d'allouer des moyens suffisants aux forces armées nos compatriotes d'ici et là visiblement il semble n'est pas être touché par ce qui se passe ici alors que tout congolais devrait se sentir vraiment préoccupé par la tragédie qui se passe à l'est mais visiblement on a comme l'impression que certains qui sont à kinshasa d'autres qui sont au katanga okasa et ailleurs ils se sentent moins touchés et moins préoccupés alors que c'est notre patrimoine à nous tous qui est menacé effectivement mais c'est un catimini et ce n'est pas à la hauteur ce n'est pas au degré où on l'attendait tout ce qu'on veut mais c'est les journalistes je vous dis ici c'est qu'ils sont à kiwanda ils peuvent même vous les confirmer aujourd'hui si vous verrez à kiwanda vous ne pouvez pas sortir de chez vous à 18h faute de quoi les rebelles vous contraignent si vous êtes à kichanga même chose vous êtes vous êtes à bunagana on vous oblige effectivement à obéir effectivement des ordres qui sont vraiment très gravissimes les forces armées de la république démocratique du congo généralement observe le cc les faits effectivement il y en a qui aussi sont révoltés par la barbarie des rebelles et qui rejoignent le compatriote wasalendo mais j'ai pu vous dire que beaucoup plus ce soit le wasalendo qui ne lâche pas mais les fardes c'est tantôt il s'est un peu de d d d d d comment comment je vais dire tantôt ils ne se battent pas tantôt il s'est un peu de d d d lancer les offensives il serait qu'il faut encore des répliques stratégiques mais ne se battent pas comme il se doit de peur que effectivement les chefs d'état de la sous-région les oblige effectivement ou les les contraignent à respecter les engagements ici des résolutions de nairobi et de luanda je pense que nous devrions ou trépasser les ces fameux cesser les faits parce que les rebelles n'ont pas voulu les respecter nous devrions en tant que congolais nous mobiliser et comprendre que le nord qui vous est menacé ça veut dire que c'est la rdc comprendre effectivement que la terre de nos aïeux est sous menace et nous n'a nous n'irons même pas aux élections si une partie du territoire est effectivement et sécurisé à moi qui est le nous l'on exclut la province du nord qui vous mais on ne voudrait pas en arriver là-bas mais si les journalistes tout le congolais devrait se mobiliser et arrêter cette hémorragie alors il faut en tout cas préciser que messieurs moïse que la situation s'est maté est relativement calme d'aller à gongo à part en tout cas où nous avons appliqué les rois les m23 ont empêché aux militaires les convois lors des militaires de la c'est une violation des plis c'est tensionner de la part des rebelles en principe les contéges à bourrondais devrait effectivement être déployé sans problème à qui tanga et même dans d'autres zones pour même jouer effectivement les rôles d'une force intermédiaire un état à un essai un peu effectivement de faire ce qu'ils appellent zone tapot mais même ça ils ne veulent pas respecter même laisser c'est l'effet ils ne veulent pas les respecter je puis effectivement avec toute sincérité remercier les contéges à bourrondais ils sont quand même parmi les militaires qui sont dans son pays entré de nous aider contrairement à ce que nous faut les kenyans et les sites soudanais et les autres au moins on peut on peut donner un peu de crédit au brunais mais désolé de voir que les terroristes ne veulent pas accepter qu'ils puissent même offrir ce qu'ils devraient donner à nos compatriotes de l'autre côté nous nous constatons déjà que c'est une violation des plus de ces fameux de toutes les résolutions ici de l'Ouanda et de Nairobi et nous pensons que si les chefs d'état de l'EAC et de la sous-région étaient sérieux ils devraient tirer toutes les conséquences qui en découlent s'ils ne les font pas mais c'est les journalistes on n'a pas de choix il faut aussi désobéir à leurs ordres mais c'est tout ce que nous demandons à ses aventuriers mais il ne faut rien voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous les congolais sont inanimes et exigent leur départ en fait l'EAC pour le cas de figure devrait par exemple prendre des mesures contraignantes contre les rebelles comme ils ne veulent pas effectivement même le déploiement de ces matériels là et de cette nourriture mais ce qu'on observe c'est qu'en fait c'est une forte interposition qui a des panchats et qui ne va rien faire aux rebelles voilà pourquoi nous nous disons qu'ils doivent partir et nous ne voulons pas même qu'attendre la date qui leur a été effectivement donnée par les gouvernements effectivement les 8 décembre nous nous voulons les départs immédiats de ces troupes et nous sommes en train de les dire de manière non violente et AAC partez chez vous vous ne nous aidez à rien et si vous ne voulez pas nous allons nous mobiliser nous allons même mobiliser certes aux alènes pour s'apprendre à vous et nous y zéro de tout le moins possible nous ne pouvons pas continuer à être tué à votre ainsi et vous faciliter par contre l'ennemi à à nous ender nous sommes très révoltés nous ne savons pas s'il faut l'exprimer de quelle manière pour que vous puissiez parvenir à à sentir le ras-le-bol qui nous anime mais nous ne voulons pas de cette blague nous ne voulons pas vous voir aux côtés des rebelles entre effectivement de jouer à la politique de déploie des mesures ça c'est un volet d'un autre volet messieurs les journalistes à l'inter moi je crois que nous devrions nous mobiliser nos députés vous êtes tous chers honorables la province est sous menace certaines localités sont occupés par les rebelles nous ne vous sentons pas chers ministres nous ne vous sentons pas je crois que chaque et d'un chacun ce qui s'est en ce qui le concerne et devrait au moins apporter sa pierre d'édifice pour que nous puissions recouvrir la paix mélange à kinshasa nous condamnons les soutiens du rwanda au groupe rebel m23 son agression militaire sur les territoires de la rbc nous affirmons notre fraternité avec les congolais les groupes fit ensemble et à signer une résolution à ses sens nous rends pas en tout cas l'émir du silence nous saluons ces messages là des des compassion vous savez quand on est effectivement quoi de plus simple qu'il est de saluer cela si c'est c'est avec toute sincérité honnêteté qui les dit mais si c'est avec la démagogie ou si c'est une moquerie et c'est vraiment un message qui n'est pas la bienvenue mais je ne pense pas je pense que c'est de tout coeur qui l'a dit et on peut attendre un peu de lui des actes maintenant qu'ils soient concrets nous sommes abandonnés par le monde entier messieurs les journalistes nous sommes abandonnés j'ai dit et je les répète la communauté internationale aujourd'hui donne l'impression effectivement d'être aux côtés des terroristes d'1 23 nous avions fait de notre aimer pour déplorer et décrier c'est que kagame c'est que kigali nous fait les présidents la république c'est qu'il ne cesse de les répéter même quand il a été effectivement à l'extérieur du pays il est toujours revenu même dès lorsqu'il s'agit des questions environnementales les présents la république essaie un peu d'évoquer cette problématique liée effectivement aux affaires de la guerre mais malheureusement cette fameuse communauté internationale ne fait rien cette fameuse fameuse communauté internationale nous abandonne et nous sommes entrés effectivement de les dire tout haut nous voulons voir effectivement la communauté internationale prendre des mesures sévères et des mesures rigoureuses face à kigali entre états messieurs les journalistes nos compatriotes sont très détraiteurs entre états messieurs les journalistes les rwandais est entré de s'enrichir sur notre territoire kagame est entré de recevoir des milliers de dollars sur les postes frontalières des bounagana et cette communauté internationale nous observe le gouvernement a fourni toutes les preuves possibles récemment mou yaya patrick le ministre de la communication média a essayé un peu une fois de plus de tirer les oreilles de cette fameuse communauté internationale mais rien n'a été fait nous sommes révoltés et nous voulons le voir le monde entier aussi se mobiliser se préoccuper pour ce qui se passe au congo comme on le fait avec l'israël et la palestine tout à fait c'est la dernière option messieurs les journalistes et c'est quoi ça se prendre en charge se prendre en charge c'est faire c'est que nos compatriotes aux alènes sont en train de faire pour assurer notre sécurité à nous mais en attendant nous n'allons pas tolérer et nous puissions continuer à demeurer et avec effectivement les 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 représentants de cette fameuse communauté internationale ici chez nous et qui ne faut rien nous n'allons pas continuer messieurs les journalistes à accepter de voir des diplomates qui sont déployés par cette fameuse communauté internationale ici et qui ne faut rien les débats de la monisco s'est déjà révolu nous ne voulons pas la voir ici chez nous parce que effectivement il n'a pas été à même de maintenir la paix plutôt que de la maintenir la situation s'est empirée nous n'allons pas continuer à accepter messieurs les journalistes que d'autres zones soit de nouveau qui peut parler rebelle alors que la communauté internationale était un grand acteur et pouvait simple et nous aider pour barrer la route effectivement à cette blague de messieurs paul kagame les sanguinaires les rwanda est soutenu par des puissances extérieures mais pour effectivement exploiter le congo et s'enrichir et c'est que kagame est déjà à récupérer au congo il est simple de se partager avec ses impérialistes ce qui nous révolte des plus effectivement parce que kagame se laisse aussi manipuler par ses aventuriers s'ils pouvaient comprendre qu'on est africain qu'on est de voies éternelles ils pouvaient n'est pas cédé à cette manipulation mais il est simple de servir cette ménoire et à met à effectivement la fille des congolais en péril ce qui nous révolte kagame que nous avions nous avions donné à toi kagame nous accueillons même certains de ses citoyens ici et qui vivent grâce au congo vous voyez les mamas qui passent ici à goma à la petite barrière et à la grande barrière pour chercher la vie du jour au lendemain mais il se retrouve ici kagame nous les donnons tout le gouvernement congolais est parvenu même à prendre effectivement des désaccords avec lui et il a bénéficié de pas mal de choses ici mais visiblement nous ne comprenons pas s'il veut qu'on puisse les donner les paradis kagame aujourd'hui et c'est un peu de manipuler ses acolytes bien 23 pour que le gouvernement les intègre dans l'armée ça on ne va pas accepter kagame veut aujourd'hui que les congos puisse lui donner effectivement des portefeuilles kagame veut avoir des ministres au congo c'est déjà ce qui doit être fait à l'interne je pense que le gouvernement le député national et les différents ministres chacun ce qui les concerne devrait et c'est un peu d'apporter sa pierre d'édifice et des faits de telle sorte que effectivement ces affaires de la guerre prennent fait à l'interne toujours je crois que tout congolais du nord au sud de l'est à l'ouest devrait se sentir préoccupé vivement préoccupé par ce qui se passe ici et solidariser avec nos compatriotes au besoin appuyer la les aléno vous avez quelque chose qui puisse effectivement aider nos compatriotes n'hésitez pas à envoyer à l'international je crois que la communauté internationale devait effectivement arrêter avec sa politique de déploie des mesures et faire en sorte qu'effectivement kagame et ses acolytes soient sanctionnés tout est déjà mis à sa disposition à sa disposition à lire toutes les preuves possibles tout ce que nous attendons c'est de voir effectivement la justice internationale mettre la main sur kagame tout ce que nous attendons c'est de voir effectivement la justice internationale mettre la main si le fameux wilingoma les bici mois les laroins et tous les commanditaires de ces massacres si une fois effectivement toutes ces choses sont faites on peut espérer à une ici favorable j'allais ici et j'attire l'attention de tout le monde que si une fois nous continuons effectivement avec cet alli messieurs les journalistes et je ne vois pas l'est je ne vois pas le nord qui vous non seulement participer aux élections mais j'imagine que les frustrations qui seront ici résultant de 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 cette guerre peut-être que la république ne sera pas à mesure de les gérer et c'est plus mieux et mobiliser tout ce qui est possible pour à mettre effet à cette guerre les alènes ils sont partout sur la première ligne d'effro ils sont à routourou ils sont à massissi et partout ailleurs et ne lâche vraiment pas nous réaffirmons notre soutien défectible aux forces armées elles sont effectivement notre elle est notre c'est l'armée notre c'est armé s'il faut le dire ainsi et nous n'attendons que de leur part la protection est effectivement les lancements des offensives contre les terroristes d'un 23 plus question de cesser les faits chers militaires plus question de diplomatie il faut ouvrir les faits contre qui gali il faut vous joindre aux alènes et voir dans quelle mesure du possible tout routourou sera effectivement sous l'autorité de l'état tout bounagana sera sous le contrôle des fardes c'est entre états kinshasa devrait songer dans la mesure du possible à voir comment déployer un effectif rocambolesque et suffisant tout autour de nos frontières s'il ya des militaires qui sont kassai qui sont nombreux qui n'ont pas qui ne sont pas en train de travailler s'il ya des militaires qui sont katanga et ailleurs je pense messieurs les journalistes qu'on devrait c'est un peu de renforcer les militaires ici au nord qui vous parce que c'est la province qui est sous menace et une fois cela fait on peut espérer à une paix durable merci moi plus de sa quarante-trois non à neuf vingt-cinq 40d 946 merci mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye